Musique Au fur et à mesure que je découvrais la cascade de glace et que je progressais dans cette pratique, je me suis posé la question à un moment donné de comprendre d'où venait l'activité dans les Alpes et en France et quelles sont les grandes étapes clés qui ont construit cette pratique. Quels sont les grands noms et les personnes célèbres qui ont marqué l'histoire de la cascade de glace ? Quels sont les lieux emblématiques et les cascades de glace qui ont marqué l'histoire de cette discipline ? Quelles sont les évolutions de cette pratique, notamment avec le réchauffement climatique et le développement des différents outils de communication qu'on a aujourd'hui ? Pour ça, je suis allé rencontrer les pionniers de la cascade de glace et les personnes qui ont marqué l'histoire de cette discipline tout en revisitant les cascades de glace célèbres. C'est comme ça qu'est né le Vintage Ice Tour. C'est une cascade qui, je pense, est impressionnante quand t'arrives au pied. C'est une cascade quand même qui est raide et puis ce Val d'Ambain, c'est vraiment quelque chose d'encaissé. La Snod, c'est une ligne qui a été, entre guillemets, découverte par Grassi dans les années 90, tout début des années 90. Et c'est Fred qui a eu l'occasion de la grimper la première fois avec Marc Malvolti. La première fois que je suis arrivé là-dedans, tu regardes le truc, tu fais « wow ». C'est impressionnant. Dans cette espèce de valet de gyps en plus, pour le coup, ça fait un truc qui est... l'eau qui coule au fond. Et puis surtout, quand t'arrives en bas, je trouve que c'est magique parce que t'as la rivière gelée, t'as des glaçons de partout, je fais super froid en bas, tu marches sur la glace. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est super intéressant aussi, cette cascade, parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui est super... qui en condit super tôt. C'est en super condition pendant un mois. Derrière, un coup de chaud phénoménal, il y a tout qui tombe. Et malgré tout, elle se reforme. Donc ça reste une valeur sûre. C'est quand même... Toutes les lignes font entre 110 et 130 mètres de haut. C'est dans l'ensemble, quand même, quasi tout vertical. Et tout entre 5 sup et 6, voire un petit peu plus. Donc c'est vrai que c'est quand même le site phare. Les cotations en glace ont toujours donné lieu à des grands débats. C'est une question épineuse. Lors de notre premier voyage dans les Rocheuses canadiennes, on redécouvre la cotation à double entrée. À ce moment-là, les grimpeurs essayent de séparer ce qui est à mettre dans les dangers objectifs, dans le sérieux de l'entreprise. La hauteur de la cascade, la difficulté de l'approche, le nombre de longueurs difficiles, les risques objectifs liés à la cascade, voire la fragilité de la cascade. Et puis la pure difficulté technique du passage le plus dur de la longueur la plus dure. Donc on sépare. On donne une cotation d'ensemble qui donne le sérieux de l'entreprise. Et puis en même temps, on a un focus sur la difficulté la plus dure qui va éclairer sur ce à quoi on va être confronté. Le grade pour la cotation de sérieux, le degré pour la cotation technique. Il y a toujours eu un peu ce débat-là autour de la cotation. Je pense que c'est un éternel débat. Ouais. Sur la grimpe, tu as ce côté très figé dans le temps où ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Et du coup, tu as forcément ce côté comparaison dans le sens où du coup, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, au fil des ans, ça ne bouge pas. C'est vrai que pour le coup, ça ne bouge pas là-dessus et ça n'évolue pas. Donc tu as forcément un peu ce côté de comparaison qui est obligatoire. Alors que la glace, ça ne veut vraiment pour le coup rien dire du tout. Et du coup, c'est ça qui est bien au final. C'est ça. Tu n'as pas de prise de tête. C'est vraiment le truc. Tu y vas pour toi. Et je pense que ça, c'est un truc chouette. C'est ça qui est bien. Tu n'es pas la pression. Tu sais que ça peut être plus dur, plus facile. S'il y en a qui l'ont réussi avant, ça pouvait être plus facile ou plus dur. Au moins, il n'y a pas de comparaison. Et tu n'es plus détendu en glace. Oui. Là-dessus, oui. Moi, c'est ça qui me plaît dans la glace aussi. C'est vu que ça bouge à chaque fois. Il n'y a pas de prise de tête. Puis gratis, tu es tout devant en premier à passer ou tu es la dixième cordée à passer. Ça a tout qui a changé déjà. Donc, en fait, on s'en fout. Ça, c'est bien. Oui, c'est cool. C'est l'aspect approche qu'on avait avant, plus approche typée montagne. Et maintenant, une approche qui est plus typée outdoor où les gens sont plus sociétés de consommation. Bankable. Ils arrivent, il faut absolument faire quelque chose avec une cotation, un truc à rapporter à la maison, des photos et tout ça. Comme tu dis, le niveau, il a explosé rapidement. Il y a plein de gens qui sont arrivés parce qu'ils ont un niveau physique suffisant pour faire les cascades en grade 5, 6. Mais forcément, ils n'ont pas eu le temps d'acquérir l'expérience. Et si tu n'as pas l'expérience en glace, c'est primordial. Incomprétible. On voit des anciens qui sont au rando dans des cascades super raides alors que toi, tu es déjà un peu plus dobé et tout ça. Là, tu fais, ah oui, quand même, là, il y a un truc. Et ça, je pense que ça manque à beaucoup de gens qui ont grillé un peu des étapes peut-être. Moi, je peux être très bon techniquement, très bon physiquement. Il y a plein d'anciens qui seront beaucoup moins bons techniquement ou physiquement, mais qui auront tellement plus d'expérience qu'ils seront bien meilleurs que moi. et je n'ai aucun problème avec ça. Et justement, tu as à t'enrichir à leur contact en discutant, en échangeant, en regardant beaucoup et en étudiant tout ça. Et je trouve qu'il y a quand même... Ouais, ça, c'est de l'expérience, mine de rien. Ça vient avec les cheveux blancs. Pas de choix. À l'époque, un Damilano ou tout ça, ils ont inventé un truc. Ils ont créé quelque chose, ils sont sortis des codes et ils sont allés vers un peu d'autres choses, justement, et ils n'ont pas hésité à y aller. Et je pense que nous, toi, tu l'as fait avec le dry, en allant sur des trucs nouveaux, en poussant le truc, en tout ça. Et je pense qu'on a encore des moyens de se réinventer et que l'activité, elle n'est pas finie. Il y a plein de manières encore de faire différent. Et ça, je trouve que c'est un message qui est chouette, quoi. Ouais, carrément. Après, en même temps, ça, c'est pareil. La glace, on est déjà dans un truc de niche. Dans la glace à main nue. Là, on ne parle plus de niche, à ce niveau-là. On parle de souricière, quoi. À chaque fois que j'ai dit que je voulais grimper à la main, on m'a toujours dit, c'est vrai que le truc qu'on m'a toujours dit, c'est les gants en laine, les gants en laine, les gants en laine. Et c'est vrai que moi, les gants en laine, j'avais essayé un peu. Quand c'est vraiment froid, ça marche assez bien. Quand ça coule, moi, je trouve que ça marche un peu moins bien, quand même. Pour le coup, les petits picots de luche, ça fait un truc qui fait que ça te fait juste un peine de ressenti et ça te fait un petit grain comme si tu avais un petit grain. Il y a pas mal de monde sur les réseaux qui ont mis « Ouais, il faudrait le faire en tête pour que ça compte et tout. » Et en vrai, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que même sur une structure comme Glassnose, le mieux pour faire un truc comme ça, ça serait que tu mets une grande stat en haut et tu te mets dessus. En fait, la stat, elle n'a pas de limite en large et tu te remontes dessus, je ne sais pas, avec un chint ou un truc comme ça. Parce que même quand je te suivais derrière, tu as toujours les broches à aller suivre et ce n'était pas toujours l'endroit optimum pour moi. Et du coup, je me retrouvais sur des trucs où je n'étais pas très bien, où c'était un peu dur. Alors que 3 mètres à droite, il y avait la belle collo qui allait bien. Mais ce n'est pas l'endroit où tu as envie d'aller avec le collo. Parce que c'est le tube qui ressort comme ça, tu n'as pas envie d'aller taper dessus. Alors que là, le tube, tu le prends et tu le remontes comme ça. Et après, moi, je sais que c'est aussi perso, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a qui pourraient se retrouver là-dedans dans le côté un peu sportif et performant du truc. Mais la réalité des choses, c'est que tu es dans des trucs qui sont verticaux, donc qui ne sont pas très durs par rapport à de l'escalade. Là, je ne sais pas, c'est peut-être un Sisa, quoi. Ce n'est pas beaucoup plus. C'est des collos dans du vertical avec des gros pieds. Donc, ce n'est pas très, très dur. C'est clair. Et du coup, je trouve que c'est ça, moi, qui me plaît aussi dans cette idée-là, c'est que tu sors un peu de la démarche vraiment purement sportive, dure. Et du coup, tu rentres dans une démarche un peu de déplacement vertical et de balade verticale et de curiosité, d'aller un peu justement essayer des trucs, tester, jouer et tout ça. Et je trouve ça un peu sympa aussi l'idée de se dire, on s'écarte un peu de ce côté-là, gros bras, les poses sur la table. Et moi, j'en ai plus que vous. Et de dire, il faut absolument que ça soit en tête ou machin. Je pense que ça peut être justement un peu l'occasion de sortir de ce débat qu'on a eu dans la grimpe et qui, je trouve, des fois, est un peu limitant, un peu bloquant et de se dire, la glace, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas là pendant longtemps. Ça va disparaître, ça va bouger, ça va changer. Et il n'y a pas de cotation, de chiffres à mettre sur ce truc-là. Et c'est une autre manière de faire, mais c'est un peu... De toute façon, c'est tellement marginal et spécifique que... C'est ça. Tu changes de point de vue, c'est pas la même approche. Tu changes d'approche, c'est ça. C'est l'escalade libérée. De toute façon, c'est... Sous-titrage ST' 501